Musique Salut à tous et à toutes, bienvenue à ce journal édition 60 nu. Commémoration ce mercredi 28 septembre 2016 de la journée internationale du droit à l'accès à l'information. A l'occasion, le comité des avocats pour le respect des libertés individuelles se dit conscient des nombreux efforts réalisés en Haïti, quoi qu'il reste beaucoup à faire, surtout dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Le secrétaire général du Carly, Runa Edouville, plaît en faveur de l'accessibilité de l'information pour les citoyens haïtiens, en particulier ceux qui se trouvent dans les zones les plus reculées du pays, Runa Edouville. Le constat, nous avons dit qu'il y a un point positif et qu'il y a un point négatif. Le premier point positif qu'il y a, c'est qu'il y a un point de vue depuis 1986, dans l'histoire récente, nous avons dit que l'accès à l'information constitue une réalité vivante. Il n'y a pas de monde qui le fait mal, même si il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de journal, mais il n'y a toujours besoin qu'il y a un point de vue qui va passer. Donc, ça c'est une première chose. Maintenant, le côté non-capacité que nous avons considéré comme étant le côté négatif, c'est par rapport à s'entraîner les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, je n'ai jamais dit qu'il y a l'Internet qui est un outil de base, qui est un bagaille très important, qui est capable de permettre de nous informer, et non seulement à travers l'axe au télévisuel, etc., mais dans d'autres domaines, elle n'est pas accessible à tout le monde. Donc, c'est par rapport à tout le monde, peut-être, qu'il faut qu'il y ait un niveau de la capitale ou autre, ou quoi qu'il y ait une possibilité pour gagner une portable, mais dans les villes de province, dans les sections rurales, c'est très difficile. Et pour que ça, c'est très difficile, c'est parce qu'il y a l'autre problème que nous relions l'électricité. Donc, en cette occasion du 28 septembre, nous-mêmes nous voulions lancer un appel, nous voulions faire un plaidoyer auprès d'une instance que nous avons élevé le Konatel, auprès du ministère des travaux publics, transports et communications, pour que nous sommes capables de faciliter, de mettre des mécanismes, pour que la question Internet n'y ait pas d'une certaine luxe. C'est l'état d'une, tant qu'une téléphone, comme téléphone, n'y a pas d'une certaine luxe. Donc, chaque monde, chaque petit monde, chaque jeune, chaque monde qui est en ville de province, est supposé en mesure, qui est capable de posséder d'un ordinateur, qui a accès à Internet, qui est capable de connaître ça qui est passé dans le pays, et qui est capable de passer dans leur pays. Et nous souhaitons que les autorités de ce pays, les prochaines autorités qui ont pour les rennes du pouvoir, qui est capable de comprendre que l'accès à l'information, n'est pas capable de réel, sans que nous est capable de dire la participation des journalistes, de la presse parlée, de la presse écrite, de la presse télévisée, et ceci dans la perspective, côté que, pour gagner aux sociétés démocratiques, il faut qu'il y ait le droit à l'information, pour gagner aux sociétés démocratiques, il faut qu'il y ait la transparence, les autorités doivent rendre des comptes à la population, et tout ceci passe par le canal, le Capatit des Médiens. Un sit-in a été organisé ce mercredi devant les locaux du Parlement haïtien, avec le support de la Solidarité Femmes Haïtien, SOFA, et de médecins du monde, dans le but d'exiger la dépénalisation de l'avortement dans le pays. Selon Mme Carole Jacob de la SOFA, la pénalisation de l'avortement est un danger pour le pays, en fonction des protocoles signés par l'OMS, exigeant la dépénalisation de l'interruption de grossesse par les pays membres de cette organisation. Son sit-in a fait le 28 septembre, le 28 septembre, c'est une journée mondiale qui est consacrée à l'autre dépénalisation avant de l'avortement. Donc c'est le cas de ça, depuis hier, SOFA, médecins du monde, avec une collective d'organisations, et de droits humains, organisations femmes, organisations d'un mouvement social, là nous mobilisons depuis hier, et nous défendons un jour de travail, un jour de conférence de débats, et pendant toute journée, et aujourd'hui, nous avons deux niveaux d'activité. Nous avons un premier site INSA, une façon pour nous capable de reler ou rel dans le cadre parlementaire, pour dépenaliser l'avortement, parce que Haïti, aujourd'hui, c'est un pays avec 50 pays dans l'Amérique latine, et la Caraïbe, et nous voulons parler de Nicaragua, Chili, Honduras, Surinam, Haïti qualifié comme pays, comme six pays, il fait parmi de six pays, qui dér'un camionnet de la Gabrielle Léogane, et qui fa vlè, la gèkwot, la dépenaliser avortement. L'un pays va dépenaliser avortement, son gros danger lié, premièrement, son contravention, avec tout protocole d'accord, et tout convention, et tout protocole OEMS, et en particulier protocole OEMS, testine en care, pour se demander que, fois que l'État yon fait ce qu'on, pas considérer avortement comme un crime, ensuite, fois que yon crée bonnes conditions, pour que l'enfant avorté, soit pendant avortement, soit après, pour qu'il y ait des conditions médicalisées, normales, qui permettent la ville en danger. Donc, je ne veux dire, Haïti, c'est yon na pays, kote avortement, c'est deuxième cause, mortalité, et tifio, mortalité maternelle, après, et mortalité na kouchement. Ouais, donc, c'est une nécessité, pour que l'on ne veut camper, et chaque année, nous fais ça, et je dis, partout dans le monde, toute organisation famille, a mobilisé, et tout mouvement famille, au niveau international, y a mobilisé, pour que l'État yon, prenne responsabilité yon, de dépenaliser avortement. Et en particulier, nous-mêmes, nous voulons mettre accès, sur l'article 262 point, kote pénale là, que, jusqu'à présent, kote pénale là, pénalisé, et que l'on, l'on, nous ne fais avortement, ni l'imême, ni le docteur, qui fait l'art, de considérer yon, comme criminel. Actuellement, fôme tout, que, kote pénale là, nous mende, pour reformer yon, depuis l'année passée, de go travail, yon, komité de juristes, qui font travail, de reforme, kote pénale là. Kou n'y a séparlement, le docteur s'en séparé, qui pou voté, article par article, différent, et reforme, qui fête yon, dans l'année passée, et en l'année passée, ça a donné, l'article 262 point 1 an, qui soit article capital. Donc, la donnée, qui a en pile passée, mèk fait nantique ça, donc, mèm mou souhaité, ke parlement, inscrit, et reforme, gote pénale là, nan menu, l'insistatif li, pou ke, yo suspende, gène Gilbert, yo suspende tout, ap fèr, de mauve, mauve dégociation, ou de bagaille fortuit, alok ke, go population, go lutte sociale, ki est extrêmement important, go population, ka pou rien pa pou voté, an pa la misère, et fâme m'ti, nous tout, ke avortement, les étudiants de l'institut d'études et de recherches africaines invitent la population haïtienne à un grand séminaire autour du programme des candidats à la présidence à l'auditorium de la faculté, jeudi 29 septembre, à compter de deux heures. Un panel d'étudiants va analyser leur programme avec le support de santé professeur en vue de permettre à la population de comprendre les enjeux et les grilles d'analyse de programmes politiques. afin de mieux orienter le public à faire un choix judicieux le jour du scrutin. James Donald Orphée est en troisième année à l'IRA. L'activité c'est un séminaire sur les programmes des candidats. Comme étant donné, nous constatons que nous avons une heureuse absence de discours critiques, de débats organisés qui sont faits sous le programme des candidats à la résidence à l'aide des professeurs en fonction des domaines de compétence, et de décrypte et décrypte et décrypte des programmes. Le séminaire permet que les participants comprennent le programme politique, de l'analyse des programmes politiques, et la PDE comprennent comment les acteurs politiques comprennent le défi auxquels les nations ont fait face. Nous avons gagné ensemble de professeurs, d'abord les méthodologies d'activité, nous avons gagné un panel d'étudiants qui peuvent présenter les programmes de manière holistique et après nous avons gagné des professeurs qui peuvent analyser, qui peuvent décrypter les programmes. Nous avons gagné le professeur Ousma qui doit regarder l'aspect développement durable dans les programmes. Nous avons gagné le professeur Julien qui doit regarder la participation du genre dans les programmes. Nous avons gagné le professeur Blaire Chéry qui a gardé l'aspect économique au Gamio. Nous avons gagné le professeur Prince Neptune qui a gardé l'aspect justice et sécurité sociale. Le Sénat de la République a voté mercredi 28 septembre 2016 à l'unanimité le projet de loi modifiant la loi du 11 novembre 2013, sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. 15 sénateurs sur 16 présents ont approuvé le texte voté en deuxième lecture au Sénat de la République. Quelques minutes plus tard, l'Assemblée des sénateurs a voté le texte réglementant le fonctionnement de l'UCRF avec une certaine modification et sera transféré à la Chambre basse pour être voté dans les mêmes thèmes que le Sénat de la République, selon le président du Grand Corps, Ronald Larèche. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada